Le Sénat a adopté le 29 juin 2023 la loi qui régit le secteur ferroviaire au Cameroun. C'était au cours d'une plénière de discussions générales sur les dits projets, présidés par le président de la Chambre haute du Parlement, Marcel Ndifendie. D'entrée de jeu, une minute de silence a été observée à la mémoire de la deuxième sénatrice, décédée cette semaine en la personne de la sénatrice Bissec, dont la place reste donc désormais vide à l'hémicycle. Déjà adopté par l'Assemblée nationale, le nouveau projet de loi, qui vient donc ainsi révolutionner, comme l'a dit le ministre des Transports, le secteur ferroviaire au Cameroun, était défendu par Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé. Je tiens d'abord à exprimer toute ma gratitude au chef de l'État, qui nous aura permis, 50 ans après, de revenir sur ce projet de loi, le dernier remontant à 1974. Dans 50 ans après, le chef de l'État a estimé qu'il fallait donner un peu plus de force à ce texte. Au départ, qui s'intéressait aux aspects de sécurité, aujourd'hui, c'est tout un ensemble, avec une donnée particulière, qui est la création d'une société de partimoine, qui va gérer le niveau de l'exploitation, les investissements, et une autorité régulatrice et en charge de la sécurité. C'est des investissements lourds qui vont être menés dans cette nouvelle dynamique qui a été insufflée par le chef de l'État. Je voudrais rassurer les populations en disant que le programme quinquennal numéro 2, le premier étant passé, nous envisageons, après des études, des déguerpissements, bien entendu, qui vont être menés, de relancer ces voies-là que nous avons connues à l'époque. Ils ont rassuré les populations en disant que bientôt Bangakumba, qui se rassurent, Nbalmaïo, le train, on l'appelait Ngon et Tenga. On n'appellera peut-être pas Ngon et Tenga, mais c'est pour rassurer que dans la nouvelle donne, ces voies vont être réhabilitées. Un important texte, salue du reste par l'ensemble des sénateurs, qui ont marqué un intérêt certain à cette nouvelle loi. Ainsi, c'est pratiquement à la nuit tombée que les discussions vont s'achever et que le texte sera finalement adopté. Le ministre des Transports, qu'assisté ses proches collaborateurs, dont le ministre délégué, est revenu point par point sur les différentes questions qui lui ont été posées, des questions qui tournaient à l'avenir, de la Convention avec Camerail, ou encore la situation de la Citrafer, en passant par le développement et l'abandon de certaines lignes de transport qui, jadis, faisaient la fierté des Camerounais. Le ministre a donc apporté des réponses adéquates à chacune de ces questions. Les textes qui résistaient ce secteur datant de 1974, la nouvelle loi, qui compte 177 articles, balaie donc l'ensemble des problèmes que connaît ce secteur dans notre pays. FH News, votre télévision.